Bienvenue à cette soirée que Eclor organise pour son ami Etika Mondo. Pour commencer, je dois vous faire une petite confidence. J'ai des sortes de poussières dans les yeux, je ne vois pas très bien. Je suis aveugle aux personnes morales. C'est très léger comme handicap, je ne m'en plains pas, mais j'ai un problème, je n'arrive pas à me dire que je vais serrer la main à total. Que ces entreprises ont des émotions. Je vois plus les boîtes, non pas comme un contenant avec des humains à l'intérieur, mais plutôt comme des boîtes qui traînent à nos pieds, dans lesquelles on peut mettre de l'argent, il y en a qui ont les clés pour en reprendre. Mais tout ça, c'est de la fiction, en fait. Je vois surtout des humains, des humains qui interagissent avec les uns et les autres. Je comprends bien le système de la boîte, je comprends bien l'intérêt, de simplifier l'économie en disant, au lieu d'avoir 200 agents, acteurs, on n'en a plus que 20, puisqu'on a fait des boîtes à la place. Et je vois bien aussi qu'il y a quand même une contrainte, c'est qu'il faut que ces boîtes soient bien étanches. Parce que si ça fuit, si on n'est pas tous d'accord sur ce qu'il y a dedans, ça va créer beaucoup de discord. Et ça, ça marche bien avec ces inventions qu'on a avec la monnaie, avec les biens matériels, la propriété privée. Soit c'est dans la boîte, soit c'est pas dans la boîte. On arrive à tous se mettre d'accord. Mais quand on voit le monde uniquement avec des humains, heureusement, nous les humains, on n'est pas des robots. Et on échange autre chose que ces flux de matière, ces flux de finances qui sont des inventions. On échange aussi ce qu'on appellera ce soir les flux non marchands. On échange de la confiance entre humains. On échange des émotions. Et on échange de la connaissance. Alors pourquoi je vous propose d'appeler ça des flux non marchands ? Il y a trois caractéristiques principales. D'abord, ce sont des flux qui ne sont pas vraiment mesurables. Enfin, pas du tout même. Ils sont subjectifs. Vous ne pouvez pas dire que j'ai 12,37 de confiance dans mon médecin. Puis c'est pour réparer ma voiture, ça sera peut-être autre chose. Ce sont des flux qui sont abondants. Quand je vous donne de la confiance, je n'ai pas besoin de l'enlever à quelqu'un d'autre. Les connaissances que je vous partage, je ne vais pas les oublier à mesure que je vous les donne. Elles se démultiplient. Et enfin, ce sont des flux impermanents. C'est-à-dire qu'autant là, cette plante verte, si je la laisse là, ce week-end, je reviens demain, elle sera toujours là. Et ça sera toujours la même. Si par contre, vous êtes de bonne humeur et que je vous enferme ici tout le week-end, normalement, à moins d'être mature et quart, vous ne serez plus de bonne humeur. Même les connaissances, est-ce que vous ne savez pas aujourd'hui de quoi vous allez vous souvenir demain matin en vous réveillant ? Et donc, ces impermanents, ces abondances et subjectivités font que ces flux-là sont difficiles à manipuler, ils sont difficiles à planifier, à organiser. Ils sont propres à notre humanité. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que je simplifie un peu, parce qu'on peut imaginer qu'il y a même des animaux qui ont ces flux-là. Quand le lion s'approche du troupeau de gazelles, il y a un chef du troupeau qui voit le lion, qui partage la connaissance de ce danger, ça crée de la peur et ça leur sauve la vie. Quand on vit dans un écosystème comme ça, avec cinq flux, on se retrouve à devoir vivre dans une économie qui effectivement est un petit peu plus compliquée finalement, un peu plus riche, mais aussi un peu plus humaine. Mais on a encore ce fameux monde de la vie marchande. Alors, pas tout le monde est salarié bien entendu, pas tout le monde est dans une boîte, mais on vit depuis peut-être 150, 200 ans, avec cette sorte de schizophrénie j'ai envie de dire, où on a l'univers à deux flux, où on est productif, même si on est un peu aliéné, puisqu'on est salarié, on a un chef, etc. Et de l'autre côté, notre vie, qu'on appelle la vie perso, la vie personnelle, où on vit dans nos cinq flux, où on développe nos amis, où on essaie de s'amuser le plus possible, etc. Mais vous allez me dire, bon là je caricature un peu, il y a quand même des gens qui vivent au milieu, il y a un espace gens dans lequel on peut être à la fois productif et à la fois libre, souverain de soi-même. Les artistes, peut-être les entrepreneurs, des gens qui, des freelancers, etc., qui vont vivre dans ce troisième espace. Et on entend beaucoup parler, de plus en plus en tout cas, de ce mot de tiers-lieu, de troisième espace, qui sont là où on va pouvoir vivre cette troisième vie, où on est à la fois désaliéné et productif. Notre rêve, c'est d'arriver à faire grossir, à développer ce troisième espace, de sorte qu'il soit suffisamment productif, pour que finalement, on arrive à démoder le monde professionnel, le monde aliéné, dont les impératifs sont mortifères, j'ai envie de dire, pour notre système, pour notre environnement, dans lequel pourtant on vit au quotidien, auquel on appartient. Alors, c'est ce qu'on a pratiqué, c'est, Boris en a un peu parlé, c'est ce qu'on a commencé à pratiquer à Oficience, après avoir lu un livre, Frédéric Lalou, Amen, qui s'appelle Reinventing Organization, et qui s'inspire des principes du vivant, pour organiser le, est-ce que c'est encore du travail, si c'est plus aliéné, mais en tout cas organiser la production collective, on a parlé d'engagement, on a parlé de faire ensemble, organiser la production collective, inspiré des principes permacoles, des principes du vivant, pardon, donc permacoles. On a fait ça, donc, dans cette entreprise officiante, et ça se passe au Vietnam, ils sont 250. Et puis, plus concrètement, enfin, plus proche de nous, j'ai envie de dire, pardon, plus proche de nous, c'est ce qui se passe aussi, à quelques encablures d'ici, au 47 Blois-Sébastopol, dans un espace qui est né de la rencontre d'individus qui avaient un petit peu de fatigue d'entendre ces récits sur le futur du travail, où les IA vont nous remplacer, ces images des nouveaux esclaves en vélo, ça ne nous donnait pas très envie, tout ça, et on s'est dit, mais quand même, il doit y avoir moyen d'avoir un plus beau futur, un plus bel avenir pour nous et nos enfants. Et on avait envie d'explorer ça, et on a choisi la métaphore permacol, donc le permatravail, ou la permaculture humaine, pour tenter quelque chose. Alors, on a cherché un nom, parce que permatravail, ça, ça faisait un peu trop perché, et on est tombé sur éco-working. Éco, pas juste parce qu'on traîne nos déchets, mais vraiment pour faire référence à l'écologie du travail, et working, parce que co-working, ça faisait brancher. Donc, on a cet espace, on le voit comme un terreau, c'est un appartement haussmannien, d'un peu plus de 100 mètres carrés, et dans ce terreau, c'est quoi la permaculture ? On maximise la biodiversité. La biodiversité à l'échelle de l'humain, la diversité des projets, la diversité des personnes, des organisations, la diversité des causes. Les gens viennent et utilisent le terreau pour développer leurs projets, avec suffisamment de densité, pour que des synergies apparaissent entre les différentes personnes, les différents projets. Il y a plein d'usages possibles d'un lieu, on peut y dormir, on peut se rencontrer, on peut travailler, on peut faire encore plein de choses, on peut fêter son anniversaire. Et l'enjeu de la permaculture, c'est que le lieu soit suffisamment fécond pour que les fruits de toutes ces rencontres et de tous ces échanges créent suffisamment de valeur pour payer le loyer au propriétaire qui, lui, est resté dans l'ancien monde. Sachant qu'il n'y a pas, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de personnes morales, il n'y a pas de contrat. Donc on a une cagnotte en ligne, les gens donnent ce qu'ils font. Donc on essaye tant bien que mal, autant qu'on peut, de filer cette métaphore permacole. Mais évidemment, je vous l'ai dit, on est dans un appartement haussmannien, on est au troisième étage. La réalité, c'est qu'on est quand même un peu hors sol. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de venir et d'aller, par exemple, à Eticamondo, aller s'immerger dans la nature et aller observer, en fait, et pas juste écouter Boris ou lire des livres, mais observer, pratiquer la nature, être dedans, s'immerger, observer Émilie, les deux Victor, Brandy, etc. Et comprendre aussi, se rendre compte que la nature n'est pas un peu cette image magnifique, bienveillante, qui veut nous sauver et qui est vraiment bonne mère. On est allé faire notre séjour à Eticamondo en 2020 et deux semaines plus tard, Ulysse, mon neveu, est parti lui aussi faire un stage en immersion d'un week-end dans la nature. Lui, c'était en Bretagne. et il n'en est jamais revenu parce qu'il était encadré par un mythomane qui ne savait pas reconnaître une des carottes sauvages de le nom de Saffrané, qui est une ombélifère toxique, mortelle même, à très petite dose. Ulysse était vraiment très attaché à... Bon, il était dans une démarche de retour vers la nature, il était attaché à prendre soin de son entourage, que tout le monde soit en bonne santé. Et ça nous a fait prendre conscience que, ben... Il ne suffisait pas d'aller dans les bois et on ne pouvait pas se contenter d'avoir comme ça des amateurs qui se promènent dans la nature pour nous accompagner à nouveau, nous, les urbains, dans ces forêts où pourtant nos grands-parents savaient très bien vivre. Et du coup, de jour en jour, de semaine en semaine, on se rend compte qu'il est vraiment de plus en plus urgent qu'on organise, on structure le retour de l'humanité que nous sommes auprès, à l'intérêt, au sein de la nature, dont on a parfois un petit peu trop oublié, mais dont on fait partie, finalement. Donc, on vous attend. Etika Mondo, les Etika Mondiens. Merci. Tu as aimé cette vidéo ? Tu as envie d'en savoir plus sur Etika Mondo ? Et de te former auprès de nous dans notre écolieu ? A l'occasion d'un stage Immersion Nature et Écolieu dans le Parc National des Cévennes, et bien clique sur le lien en dessous de la vidéo. Et bien clique sur le lien en dessous de la vidéo. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501